D'habitude, on pense que la grande variable dans la Révolution est le refus, c'est-à-dire la contre-révolution, etc. Alors que je crois que le vrai mystère, c'est comment ça se forme un large consensus révolutionnaire qui concerne des individus, qui élabore une personnalité nouvelle, la personnalité du révolutionnaire qui va durer tout au cours du XIXe siècle et du XXe, qui va hanter aussi la sensibilité des conservateurs et exciter la sensibilité des révolutionnaires dans les siècles à venir. Alors comment ça se forme cela ? Non pas au niveau des grandes options, des grandes zones politiques, mais banalement pour des gens du commun qui se lancent dans une aventure, somme toute, sans retour, du point de vue idéologique et du point de vue des options personnelles. Comment ça se fait que cette option radicale va durer pendant plus ou moins 4-5 ans, ce qui est un vrai mystère historiographique, si j'ose dire, sans doute sous-estimé par ceux qui ont pensé que la Révolution est un fait tout à fait naturel et qui ont pensé à la Révolution comme un acte fondateur en soi intelligible, en soi compréhensible. Par exemple, il y a des journées révolutionnaires, il y a des insurrections que je retravaille dans ce bouquin, qui sont très bien connues, comme la grande insurrection du 5-6 octobre 1989, où il y a le grand basculement, c'est une journée ahurissante que personne n'avait prévue, que personne n'a contrôlée et qui représente à mon sens le vrai basculement révolutionnaire, encore plus que le 14 juillet, qui est une journée encadrée en quelque sorte. Il y a une façon d'étudier cette journée très traditionnelle, qui souligne les options, les grandes options politiques, les résultats politiques, et le bilan politique de ce qui se fait. Il y a une façon que j'ai essayé de mettre en bande, d'observer à chaud ce qui se passe dans la dynamique de la journée, une journée où le matin, on ne sait pas ce qui se serait passé le soir. Donc, quelque chose, un mécanisme qui se forme, et des personnalités révolutionnaires qui se dégagent. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le moment où des femmes du marché, les dames de la Halle, se trouvent à diriger une révolution, une insurrection sans aucune préparation politique, sans aucune préparation préalable, et en plus sans envisager le risque que cela comporte. Éviter le risque que l'historiographie a toujours vécu, l'historiographie de la Révolution française, c'est lui d'arriver à un jugement drastique, positif ou négatif, une apologie ou une démonologie des révolutionnaires, pour laisser les révolutionnaires agir, pour laisser leur personnalité se former, et élaborer en quelque sorte ce contraste historiographique par une connaissance plus fine des réactions individuelles, des vécus individuels, et de voir comment, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est au fond le sens du livre, comment la Révolution met en scène les maintes vécus individuels et les verse dans un sens collectif qui fait la Révolution.